bonjour tout le monde je m'appelle ricardo canari lotus sur instagram ravelry facebook et youtube et je vous souhaite la bienvenue à ce 12e chapitre de mon podcast créatif en langue française pour ceux qui me découvrent mon podcast est un podcast qui traite principalement des soeurs du fil à savoir tricot couture et broderie principalement et pour ceux qui reviennent et bien merci pour votre fidélité vous savez pas comment ça me fait chaud au coeur est-ce que cet épisode va être très particulier à votre avis bien oui ça va être encore un épisode particulier et vous allez voir très rapidement dans les projets terminés et les projets courts car je travaille sur beaucoup beaucoup de projets secrets en ce moment ce qui veut dire que je peux pas vous montrer grand chose j'espère néanmoins que ça a bien s'est passé parce qu'honnêtement j'hésite longuement à tourner ou pas cet épisode mais bon ça fait quand même un tout petit peu plus de deux semaines donc je me suis dit allez hop pourquoi pas en dehors de ça on va parler aussi du cal extrinsic color cal que j'organise et qui va démarrer en cessement si peu je vais vous parler très rapidement d'une association pour laquelle je vais certainement organiser un autre école et je vais également vous parler dans ma section netflix des films animés donc sans plus trop tarder je vous propose de passer très rapidement au projet terminé projet terminé cette fois ci j'en ai quatre les premiers c'est un projet tricot et puis j'ai trois coussets à vous montrer projet tricot c'est un test net dont je vous avais déjà parlé lors du dernier épisode il s'agit d'un châle qui s'appelle les chevronnets c'est un patron des voulinets in paris qui a été fait en collaboration avec la féphile et qui a la particularité d'être fait pour mettre en valeur des gradients donc si vous souvenez ou si vous avez vu l'épisode précédent j'ai dit c'est que j'étais pas super satisfait des couleurs parce que j'avais du mal à voir ce que ça allait donner à la fin et bien en fait je suis très très agréablement surpris en fait j'adore la difficulté avec les gradients pour ceux qui ont l'habitude de tricoter avec ça c'est que ça commence systématiquement par une tente pour finir dans une autre les problèmes c'est que moi j'ai voulu me compliquer la vie de faire mon original et j'ai choisi des doubles gradients qui est d'ailleurs les nouveaux coloris qui sortent la féphile du coup au lieu d'avoir juste d'obscure vers l'éclair ou du clair vers l'obscur moi j'ai du clair vers l'obscur l'obscur vers l'éclair à nouveau ou du foncé vers l'éclair vers l'obscur donc du coup c'est assez compliqué de voir ce que ça va donner et on était moins jusqu'à jusqu'à cette partie là qui à peu près la moitié du châle et bien je savais pas du tout où j'allais donc j'étais un peu un flip néanmoins une fois terminé les résultats juste magnifiques on dirait presque une horaire très très sympa à tricoter les modèles il va sortir pour les dambourgian festival donc d'ici deux semaines donc d'ici deux semaines je pourrai enfin vous montrer le résultat final j'ai beaucoup aimé les tricoter encore une fois les patrons de julie c'est super c'est typiquement les gens des constructions qui me font plaisir c'est une construction qui je dirais pas atypique mais qui a quand même très marrant puisque c'est assez varié et en plus avec les couleurs qui changent on sait jamais d'où en bas donc c'est assez intéressant très agréablement surpris aussi par la laine je connaissais déjà la laine de ses cils néanmoins j'avais jamais tricoter ses gardiens et en fait j'ai trouvé que ses gardiens sont encore plus doux que sa fingering normale pourquoi je sais pas c'est peut-être la façon dans ses temps je ne sais pas toujours est-il qu'est très très agréablement surpris d'une douceur extrême j'utilisais en plus les patrons est très bien conçu puisqu'on utilise quasiment tous les métrages donc des têtes c'est une façon que je mettrai la fiche mais j'utilisais 95 grammes pour les roses et 90 pour les gris et 90 pour les bleus tout en sachant que les sécheaux des double gradient de la féphile ce n'est pas du 400 mètres c'est du 400,5 mètres ce qui fait que si vous tricotez avec des sécheaux des 400 mètres vous risquez de manquer des 1 ou 2 mètres par ci par là rien de très grave de toute façon la fin elle est tout à fait modulable donc aucun problème là dessus il n'y a plus super moment de tricoter donc foncez-ci dès que ça sortira voilà donc les chevronnés, châles, julien simparis qui va sortir pour l'Edenborgian festival. L'autre projet terminé c'est de la couture donc il y en a un premier que je ne peux pas, que je ne peux pas vous montrer parce qu'il a été offert à Imogen des Big Bad Girls. Je vais mettre une photo du projet pour taille, il s'agit d'un masque de nuit que j'ai trouvé sur internet, c'est un patron gratuit qui vient des sacotans, très très facile à faire, moi c'était moins du siens le coup de toute ma vie donc très franchement, fingering the nose, ceux qui ont trouvé ça sympa Alessi, en plus il a un avantage de proposer trois modèles différents. Il y a un modèle classique, un modèle un peu un masque de chat et un autre plus type badman. Moi j'ai choisi celui du chat, j'ai trouvé ça plus joli. Je sais que la portée, on a organisé un tricoter spécial pour Imogen et pour l'utilité qu'il tricote et en fait j'étais content, elle a bien aimé et puis moi je trouvais ça très marrant à faire. J'avais juste un peu galéré au niveau de la couture parce qu'il y avait des arrondis, moi j'avais jamais fait ça, mais au final c'était plutôt pas mal et les finitions n'étaient pas mal du tout, je dirais même que c'était très bien. J'ai juste un petit problème pour les points invisibles que j'ai jamais réussi à faire, donc du coup j'ai dû recoudre au bord pour fermer l'ouvrage, mais en dehors de ça tout allait bien. Le troisième projet que j'ai fait c'est cette housse de coussins passepoilé avec donc mon premier ourlet, qui n'est pas trop moche, j'espère que vous pouvez voir, et puis le passepoil, qui pareil n'est pas trop mal, il y a juste à cet endroit pile poil en plus, j'ai choisi pile l'endroit qui ne va pas, c'est le seul endroit en fait, j'ai mangé un peu le passepoil, parce que j'avais du mal à contrôler l'épaisseur, c'est en fait ici c'est pile la jointure, en plus j'ai mal choisi, parce que les tours complets j'ai choisi de les faire la jointure pile en arrondi, donc du coup j'ai du mal à gérer l'épaisseur, et ça m'a fait un peu n'importe quoi. Très facile à faire, pour ceux qui me suivent, ils savent que je me suis acheté une machine à Janon, il n'y a pas trop longtemps, donc au CSF, donc le mois de novembre, et que pour l'apprendre à manger, j'ai décidé de suivre des cours de couture, j'ai pris des cours de couture chez Brande Coussette, qui a la bonne idée de proposer des parcours, moi j'ai pris les parcours essentiels, et ceci est donc le fruit de mon deuxième cours, et je suis très content, d'ailleurs ce que je vais faire c'est que, je trouve ça très sympa en fait, en plus ça va super bien avec mon salon, enfin je vous montrerai un de ces quatre, je vous montrerai mon salon, mais c'est tout à fait le type d'ambiance que j'aime bien, donc du coup je pense que je vais racheter suffisamment, je vais acheter suffisamment des tissus et les mêmes passepoils, je pourrais faire une autre, comme ça j'aurai au moins deux housses identiques, et je pourrais les mettre sur mon canapé. Voilà pour ça, et le troisième projet terminé, couture, c'est un projet totalement perso, qui j'ai fait sans patron, en m'inspirant d'un tuto, fait par Caroline Crassion, pour faire des pochons pour des sacs à projets, donc je vous invite d'ailleurs à voir ces tutos, il est super bien fait, et moi donc j'ai pris tout ce que j'avais appris dans mes cours de couture, j'ai pris ce que j'avais vu dans le tuto, et j'ai fait donc ces magnifiques sacs projet, voilà, en m'inspirant énormément des sacs d'une marque très connue qui vend des sacs à 60 voire 80 euros pour certains d'entre eux, en m'inspirant que je pourrais faire un peu mieux de ce qu'ils proposer, donc c'est bon, c'est la V1, parce que je vais bientôt faire une V2, je vous montrerai tout à l'heure les tissus. Qu'est-ce que je peux dire ? Bon, je vous montre déjà l'intérieur, donc à l'intérieur, donc je fais des poches, je possède des poches plaquées, avec la première, c'est une très grande poche, qui permet de mettre donc son patron, avec des seuillers, que j'ai galéré comme pas possible à mettre, pourquoi ? Parce que pour ceux qui ont déjà possédé seuillers, ils savent que quand on les achète, ils viennent avec une pence en plastoc, et voilà, donc bien évidemment, moi j'ai pensé que ça allait suffire, que ça allait être super facile, et en fait la pence en plastoc, c'était à vrai très très difficile de manipuler, en fait ça faisait quédale, j'arrivais pas à faire les choses correctement, et moi j'ai tout ce que vous voulez, en aiguille, tissu, laine, fils, tout ce que vous voulez à ce niveau-là, mais je n'ai pas de marteau, donc vous voyez bien les mecs qui essayent de posséder des seuillers avec une pence en plastoc, sans marteau, et sans vraiment d'objets contournants pour faire ça, j'ai essayé d'utiliser la planche à repasser, non, les fer à repasser pour faire office des marteaux improvisés, bon, j'ai réussi à le faire, après j'ai quand même rétapé ça avec une pence adaptée, mais j'ai galéré quand même pas possible, enfin c'est, au total ça m'a pris environ 6 heures à faire tout ça, à partir du patron qui n'existait pas, donc j'ai tout poussé, j'ai fait les calculs, etc, parce que les poches ont été cousues avant de faire la, non, si, avant de recoudre, donc pas tout à fait comme l'indique les tutos des carolincations, et en fait, la partie qui m'a pris le plus de temps, c'est ça, parce qu'à elle toute seule, ça m'a pris 40 minutes à faire, peut-être même un peu plus, quasiment une heure, juste pour pousser trois fichures, donc vous voyez le mec est super, super efficace quoi. De l'autre côté, j'ai poussé encore des poches plaquées, donc, il y a une poche moyenne, deux petites poches, et une poche moyenne moyenne. Voilà, donc, il, aujourd'hui je l'utilise pour un projet secret, que j'ai en cours et dont je vous parlais tout à l'heure, dans lesquels il y a exactement 5 échevaux, non, 5, 6 échevaux, et les 6 rentrent dedans. Mon sole regret, c'est quoi ? Bon, il y a quelques finitions perfectibles, surtout à ce niveau là, où en fait, j'ai eu un problème, je suis parti en biais, j'ai dû le coudre, et après j'ai pas réussi à aligner correctement les coutures, ça c'est un premier point. Les poches qui vaillent un peu, du coup j'ai dû faire du point, non pas ceci, la grande poche, elle vaille un peu, du coup j'ai dû faire du point invisible, et cette fois-ci, j'ai réussi ici, pour essayer que ça vaille un peu moins, donc j'ai déjà demandé à droite à gauche comment il faisait pour poser des poches, pour éviter que ça vaille. Merci à Marjiba d'ailleurs, de m'avoir donné un peu la réponse que j'ai cherchée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il est un peu trop grand, un poil trop grand, donc je pense que je vais réduire la taille, et la troisième chose que je n'aime pas, c'est ça, cette anse, en fait, je l'ai poussée directement collée, alors que j'aurais dû la pousser en biais. Du coup, quand on ferme, vous voyez, ici, c'est fourcé, ça ne peut pas fermer. Du coup, comme ça ne ferme pas, ça fait un peu bizarre, donc je vais modifier l'emplacement de la anse, dans la V2. J'ai déjà découpé les tissus, je sais déjà, je sais déjà comment ça va tourner ces trucs-là, donc a priori, la V2 devrait être parfaite, ou pas trop loin d'être parfaite. Voilà, donc pour les 3e projets, que j'aime beaucoup, voilà. Donc, je n'ai pas d'autres projets thermiens à vous montrer, donc je vous propose de passer au projet en cours. Donc, projet en cours, j'en ai 3. Un projet de broderie, je vous montre tout de suite. C'est une broderie de l'étrange Noël de Messier Jacques. J'ai démarré il n'y a pas trop longtemps, et en fait, j'ai touché, j'ai fait tout ça, quelques heures. Et en fait, derrière, je n'ai pas récontinué, parce que je voulais faire mon sac projet, puis du coup, j'ai laissé ça de côté, donc il va falloir absolument que je la reprenne si ça m'en se peut. C'est une grille de scie, je vous mettrai le nom de la boutique dans laquelle j'ai acheté. C'est assez facile, rien de très méchant. Je regrette juste la taille qui est mal indiquée. En fait, si on suit la taille, il faudrait un tambour de 20 cm. Et en fait, avec un tambour de 15 cm, c'est pas nickel, donc je n'ai pas trop compris ce qu'ils ont fait avec leurs mesurations, mais en tout cas, c'est pas ça. Ou alors, c'est mon Aïda qui n'est pas tout à fait de la même taille que la leur. Toujours est-il que c'est pas très précis à ce niveau-là, mais bon, après, c'est une broderie qu'on peut la changer de tambour, en tant que n'importe quand, donc c'est pas bien irréable. Voilà pour ces projets. Les deux siècles projets en cours. En fait, non, j'en ai pas trois, j'en ai quatre. Le deuxième projet en cours, c'est un projet de couture, donc c'est la V2 de mon sac projet, que je vais faire avec ces deux tissus, que j'ai acheté chez Adil Whistle. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec ça ? Donc, toujours les sacs, simplement que cette fois-ci, je vais essayer de faire des raccords. C'est probablement la pire, les pires choix des tissus que j'aurais pu faire pour faire des raccords. Mais bon, en espérant que ça se passe bien, j'ai déjà découpé. A priori, ça s'emboîte correctement. A priori, je crois pas une minute, mais on verra bien. Voilà, donc ça, c'est un plaid assez joli. Moi, j'aime beaucoup. En fait, je flashais directement sur ça. Et en fait, les choses sont bien faites, parce que juste à côté, derrière ça, il y avait ça. Et donc, ça va faire un très, très joli pochon, qui, pour le coup, va être en code. Voilà. En troisième projet en cours, c'est un shawl Tessknit à nouveau, qui j'ai fait pour Mathieu Arnold. Donc, Math 813 sur Ravelry et sur Instagram. Et que j'ai tricote avec un fil déchet d'un common thread. C'est un BFL singles. Et le reste de mon Brechalifus, qui est de la Riverside Studio, un MCN. Et les coloris, c'est tiré. Je ne peux pas vous les montrer à nouveau. Enfin, je peux vous montrer un tout petit peu du projet, mais je montre l'arrière. Parce que si je montre le devant, ça révèle tout. Voilà. Ça, c'est l'arrière. Je ne montre pas le devant. Enfin, pas l'endroit. L'échale est assez... Enfin, j'aime beaucoup la construction. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais vraiment, je suis totalement amoureux de la construction. L'échale démarre ici, par la pointe. Et en fait, il va en diagonale. À la fin, on obtient une écharpe. Mathieu l'appelle une étoile. Mais en fait, ce n'est pas assez long pour être une étoile. Pour moi, c'est une écharpe. Mais en fait, on bat comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Vous ne voyez rien, bien évidemment. Comme ça. Et après, on change les points. Comme ça. C'est pour ça que les points sont en diagonale. Et que, comme vous voyez la forme de l'ouvrage, tout est en diagonale. Les points sont magnifiques. Franchement, là, c'est d'une beauté. C'est châle. Enfin, j'adore. J'adore, j'adore les points. Très facile à faire. Donc, c'est clairement un ouvrage accessible à tous les niveaux. Le seul regret que j'ai, c'est que, moi, j'aime bien tricoter. Ça s'arrête super vite, la grille, etc. Il n'y a pas de souci. Mais c'est un ouvrage qui, pour les speed knitters, un peu comme moi, eh bien, c'est un peu frustrant. Puisque, comme il y a beaucoup de manipulations sur la maille, on coupe un peu l'élan des tricots. Néanmoins, le résultat vaut largement la peine. Pour être tout à fait honnête, je n'ai pas non plus été très assidu sur ce projet. Parce que j'en ai d'autres. Ça, c'était fait en deux jours. Donc, deux jours de tricot. Je suis quasiment à la moitié du châle. C'est clairement un projet qui se fait à l'aise en une semaine de tricot. Enfin, en tout cas, que j'ai fait à l'aise en une semaine de tricot. Il faut que je le termine. C'est pareil. C'est un modèle qui sortira pour l'Edenburgian Festival. Pareil avec la Fefil. Donc, Mathieu y sera. Et puis, voilà, c'est super. Le châle s'appelle Montbar. Je vous invite vivement à jeter un coup d'œil quand il sortira. Parce qu'en vous allez voir les points qui sont derrière, il est vraiment à tomber par terre. Et en plus, quand vous verrez la photo du châle que Mathieu a fait, c'est juste une tuerie. Parce qu'il a choisi l'Elen. Je crois qu'il n'aurait pas pu choisir l'Elen qui aille mieux avec ses projets-là. Moi, j'ai essayé de reproduire à peu près le même type de schémas. Je n'ai pas réussi parce que je n'avais pas exactement le même type de fils. Moi, il fallait le faire assez rapidement parce que ça paraît, ça va être un cadeau d'anniversaire. Donc, du coup, j'ai dû partir sur d'autres solutions. Les châles étaient faites pour utiliser la single. Moi, j'ai utilisé une single et une retordu. Je pense qu'avec deux retordus, ça donnera aussi. Mais j'ai quand même utilisé une single histoire de voir. Je suis très, très content de ces châles. Il y a juste que je n'arrive pas à les prendre parce qu'il y a 30 000 projets qui viennent court. Et qu'à ce moment, je suis très coûteur pour la simple raison que je veux vraiment finir ces sacs et avoir un patron parfait à moi. Donc, voilà. Très, très joli châle. Châle Mombard. A voir dès sa sortie. Et puis, je vous parlerai de ça au prochain épisode où il sera certainement terminé. Et c'est un châle qui est rangé dans mon pochon d'amour qui m'est offert par Caroline Cassion, que je vous montre à nouveau parce que je l'adore. Voilà. J'ai un autre encours qui est aussi, que j'ai poussé déjà montrer, mais que je ne vous montrerai pas à nouveau parce que je n'ai pas retouché les pieds. C'est les Rabello qui est dans son coin en train de dormir. Donc, je ne parle pas plus de ça. Et j'ai un dernier encours qui est un projet secret où je n'ai même pas le droit de vous montrer les laines. Je les tricote avec plusieurs laines. Enfin, 6 pour être tout à fait précis. Parce que je les mets dans ces sacs projets. Donc, il y a les 6 chevaux à l'aise avec les tricots dedans. Il n'y a pas de souci. Donc, il y a quoi dedans ? Il y a 2 laines de Squirrel Giants. Une laine des Bibounettes. Une laine des Imogenes. Une laine des... Attendez, ça fait... Imogenes, Squirrel Giants, Bibounettes. Squirrel Giants à nouveau. Il y a des bonheurs. Il y a le monde dedans. Et en fait, c'est tout. Donc, il n'y en a que 5. Non, ce n'est pas possible. Attendez, 30 secondes. Oui, elle a fait fil aussi. Voilà. Donc, c'est un projet test. Enfin, ce n'est pas vraiment un test. C'est un projet sécaire. Je ne peux pas vous dire plus. Je vais vous montrer juste une petite photo de ce que j'ai pu vous montrer hier sur Instagram. Il y a beaucoup de couleurs. Comme vous pouvez l'imaginer, parce qu'il y a 6 laines différentes. Je l'adore. Ça va super vite. C'est très marron à faire. Et le fait qu'il y a beaucoup de couleurs, fait que je suis totalement addict à ça. Donc, le projet a été monté hier soir. pour être tout possible. Parce qu'il était déjà 1h du matin, quand j'ai commencé à tricoter ça. Enfin, oui ça, 1h du matin. Et aujourd'hui, il est déjà à quasiment 40 cm d'avancée. C'est un châle. Il est super. En plus, c'est la première fois que je tricote des paillettes. Donc, voilà. Je ne peux pas vous dire plus. Je suis vraiment décelé. Je vous mettrai quand même la capteur d'écran des posts Instagram. Enfin, l'image des posts Instagram que j'ai posté. avec les noms des teigneuses. Mais je ne peux pas vous dire les couleurs. Voilà. Écoutez, sans plus tarder. Je vous propose plutôt de passer à la partie blabla et hacha. Pour pouvoir passer à la fin à la partie nifrix. Allez, à tout de suite. Donc, cette fois-ci, en Stachentol, il n'y a pas beaucoup, beaucoup d'ajouts à mon stage. À moins, il y en a un. Les premiers, c'est ces deux tissus-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand je suis passé chez les Lewisels la dernière fois, j'ai vu ça et j'ai caracté direct. Et en plus, j'aime bien les mélanges. Enfin, surtout ça qui m'a fait flasher. Et en fait, pourquoi j'étais allé chez les Lewisels ? Parce que, comme j'ai monté l'échelle de Mathieu, avec les restes de Richelicious, j'ai voulu tisser vraiment tous les restes de Richelicious. Donc, mélanger les quatre couleurs que j'avais choisi. Je me suis dit que quatre, c'était trop. De toute façon, les coloris blancs jaunes n'auraient pas assez. Donc, j'avais choisi ce fameux coloris Ashes-to-Hashes d'un common thread, qui est les grilles en single BFL. Et j'avais décidé de démarrer avec les coloris Teal de Rubiusel Studio. Après avoir vu le rendu du point, je me suis dit qu'échanger les couleurs ça aurait été vraiment, vraiment dommage. Du coup, je savais déjà que j'aurais pas assez de laine. J'ai dit, ça allait donc acheter ça. Donc, acheter ça. Et donc, acheter ça. Je suis très faible. Donc, ceci, c'est les coloris Pixi. C'est de la SOC. Donc, Super Wash Merino Nylon. J'aime beaucoup. C'est un blanc cassé, un peu jaunâtre. Mais très tabou. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre ? Donc, s'il y avait une commande que j'ai passée chez l'ISA de Square Agence. Il y a un petit moment. Et qui est arrivée après l'AEF. Qui est une commande qui était faite pour faire mon Excuse Me Sweater. Que je vais bientôt commencer. Ça sera certainement pour le deuxième semestre. Puisque moi, comme je disais, j'ai fait beaucoup de tricots pour faire des cadeaux. Et la plupart des personnes à qui j'ai fait des cadeaux tricotés, en tout cas, c'est tous des anniversaires jusqu'au mois de juillet. Donc, pendant les premiers semestres de l'année, je ne fais que des tricots altruistes. Et après, je peux enfin me consacrer sur mes projets. Mais moi, je pense que je vais vraiment déjà le conseiller à monter. J'ai reçu ça. C'est la base de mon pull. Donc, ça va être un pull noir avec plein de couleurs différentes. C'est le coloris Charbon. Qui porte très bien son nom. Parce que vraiment, c'est un noir cendré. Avec toutes les nuances qu'il peut y avoir en charbon. Et c'est la base Turbillon No7DK. Que j'adore. C'est l'une de mes bases préférées pour travailler. En plus, avec le coloris d'Elisa, c'est nickel. J'avais commandé 7 écheveaux de ça. Il y a Marie-Jeanne, donc Marjiba, qui m'en a offert 2 autres. Donc, je vais pouvoir faire mon pull. J'ai tout ce qu'il faut pour faire le pull. Donc, je peux enfin les lancer. En profitant donc de cette commande. J'ai commandé ça aussi. Ça, c'est la fingering. Donc, celle-ci, vous l'avez déjà vue dans la photo que je vous ai montré tout à l'heure. C'est les coloris Fleurs d'Elan. Si vous avez suivi mes podcasts depuis longtemps. Vous savez que c'est les coloris que ma femme avait choisi pour son pull. Au final, c'est pas du tout ça qui a été la retenue. Puisqu'après l'avoir vu en vrai. Elle s'est dit qu'elle ne s'allurait pas autant. Ce qui est tout à fait vrai. En revanche, moi, j'avais trouvé que les coloris étaient juste magnifiques. Et donc, j'en ai commandé un certain nombre de chevaux. Dont un qui est passé dans les fameux projets secrets. Et qui est utilisé surtout parce que c'est une coloris assez neutre. Tout en n'étant pas blanc. C'est un coloris neutre. Assez froid. Qui me permet de jouer vraiment avec beaucoup de contraste. J'adore cette couleur. Je pense que je vais en recommander. J'en ai commandé que deux de ses chevaux. Donc, c'est celui du sien. L'autre, elle est déjà bolinée. Et très franchement, super content de cette couleur. Je la préfère d'ailleurs en fingering qu'un des cas. Voilà. Et le dernier achat chez Lisa. C'est mon bleu fétiche. C'est les coloris aube. J'ai commandé deux de ses chevaux. Que je vais utiliser pour un pull. Que je vais me faire bientôt. Qui sera aussi un pull de Stephen West certainement. Un dernier ajout dans mon stage. C'est ces magnifiques chevaux. Des Imogen Big Bad Jams. C'est les coloris Hulk. Et c'est dans sa base Fingering Melluin. Qu'elle m'a offert. Lors de tricoter mon Parnasse. Qu'on avait organisé pour elle. Quand je lui avais donné les fameux masques de nuit. Donc j'adore la couleur. C'est du vert. Mais en fait au final. Plus j'avance. Vous voyez à nouveau. Il y a du vert dans mon stage. Et en fait je suis en train de me dire. Que ma couleur préférée c'est le vert. J'en ai une quantité de vert. Il faudrait que je refasse une photo de mon stage. Mais une quantité de chevaux en vert. C'est un truc de malade. Je m'étais déjà rendu compte. Il y a environ deux ou trois mois. Quand j'avais fait une photo de la boîte de rangement. Et en fait plus ça va. Plus je me dis que c'est probablement la couleur. La couleur que j'aime le plus. Ou en tout cas celle qui m'attire le plus. Je porte jamais du vert. C'est assez bizarre. Mais en fait à chaque fois que je vois mes chevaux en vert. C'est rare. Donc voilà. C'est encore rare. C'est un cadeau en plus. Donc je l'aime encore plus. Et en plus c'est super quoi. J'adore ce type de couleur. Voilà. De quoi d'autre je voulais vous parler. En dehors de cette acquisition. C'est de deux choses. La première chose. C'est les cales. Extrinsicolocal. Que j'organise. Et dont les inscriptions arriveront à la fin de ce week-end. Donc dimanche soir. Donc demain. Je vais vous demander aux personnes qui participent. Je vous envoie un message privé. Pour vous demander vos adresses. Afin de pouvoir organiser les swaps. Ces adresses seront transmises aux personnes avec qui vous allez être échangé de ces chevaux. Il faut juste savoir une chose. C'est que dans la maison on n'est pas trop nombreux. Les équipes ne sont pas du tout équilibrées. Il y a beaucoup de personnes qui sont inscrites dans les coloris froides. Je vois des têtes. Il me semble qu'il n'y ait personne pour les coloris chaudes. Personne pour les ocres. Enfin bref. C'est totalement déséquilibré. Ce qui fait que je n'aurai pas assez de monde pour mettre les personnes dans les blocs. Du coup. Ce que je vais vous proposer. Ca va être très simple. C'est qu'en fait. On va faire un seul et unique. Et qui est pool de personnes. On va tous échanger des choses à l'intérieur de ces pools de personnes. Et les équipes seront retenues uniquement pour donner une indication de qu'est-ce que vous voulez pour vos châles. Comme ça vous ne serez pas du rouge alors que vous tricotez du bleu par exemple. Et ça sera également retenu pour les cadeaux. Parce que l'idée c'est que vous receviez les séchevettes des coloris que vous avez choisis. Donc si vous étiez un coloris froide vous auriez possibilité de gagner coloris froides. Et etc. Ca va prendre un tout petit peu de temps. Soyez patient. Je vais faire ça au plus vite. Et ça dépendra aussi de votre activité au niveau du groupe. Donc n'hésitez pas vraiment à y aller regarder pour bien bien prendre note des consignes pour vos échanges. Voilà. Les derniers sujets dont je voulais vous parler c'est l'association Les Cheveaux Solidaires. Pour ceux qui ont suivi sur Instagram, il y a une association qui s'inventait qui s'appelle Les Cheveaux Solidaires. Qui a pour but de réunir des fonds pour la recherche contre la dysplastie fibreuse. Donc qui est une maladie génétique rare. Qui provoque des anomalies au niveau du développement des sauces. Ou en tout cas de la conservation des sauces. Et l'idée qu'ils sont derrière c'est d'organiser grâce à des teinturières et des designers. Tous les mois, il y en a un, une teinturière et un designer qui vont donner une partie ou la totalité de leurs bénéfices à cette association. Des sortes à pouvoir réunir donc ces fonds là. Ces mois-ci, pardon, ces mois-ci la teinturière c'est très lisse, c'est Coloris Power. Qui est une teinturière que moi personnellement j'adore. Elle va donner une partie de ses bénéfices. Donc pour ceux qui suivent les podcasts de Trelis, je vous invite vivement à suivre. Parce que c'est quelconque de super. Et puis en plus j'adore, j'adore tout ce qu'elle fait. Et puis sa phrase, sa phrase fétiche. Coloris power, fiber is my weapon. J'adore cette phrase, je pense Trelis. Un de ces quatre, je vais également faire comme toi. Parce que j'adore ta phrase. J'adore, c'est tout moi quoi. Et en fait, elle donne tous les mois une partie de ses bénéfices à cette association. Ces mois-ci, elle a choisi de participer à l'échelle solidaire. Et il y a un designer qui a sorti ces mois-ci, les patrons du mois. Qui est Marguenet, anciennement Moincrot. Qui a sorti les plus issus coûts. Et qui donne une partie des bénéfices. Ou je crois que la totalité, je ne suis plus sûr quels sont les pourcentages. Ou comment ça fonctionne exactement. Mais ils vont partir justement à cette association. Donc je vous invite à aller voir ça. Si vous ne tricotez pas ces modèles. Bon, ce n'est pas bien grave. Ça n'arrive pas à tout le monde. Si vous ne pouvez pas acheter la laine. Ce n'est pas bien grave. C'est pareil, ça arrive à tout le monde. N'hésitez pas à communiquer ça sur les réseaux sociaux. Moi, je sais que ce n'est plus là. Ce n'est pas du tout ce que moi, j'ai tendance à tricoter. Donc bien évidemment, je ne pourrai pas tricoter ça. Néanmoins, je vais pondre les patrons. Comme ça, je participerai à la démarche. Et dans la mesure où j'ai compté de toute façon passer une commande chez Trellis. Et bien, je vais certainement passer également une commande chez Trellis. Ceci dit, moi, j'aurais préféré passer ça à la fête de la Laine des Clamards. Enfin, à Clamard, Phil, pardon. Donc, je ne sais pas. Je cite encore entre passer ou pas la commande maintenant. D'autant plus que c'est aussi un dernier point à avoir avec vous. C'est qu'au final, ce sera les derniers épisodes que je tourne avec mon équipement actuel. A savoir un téléphone Samsung Galaxy S7 Edge. Car, après une chute, ma foi, assez monstrueuse, la batterie de mon téléphone a gonflé. Ce qui fait que du coup, à partir de la semaine prochaine, je change de téléphone. Puisque ça commence à devenir un peu grignos. Je vous mettrai certains photos d'incrustation. Mais en gros, il y a un demi centimètre du capot arrière qui est collé. Et en fait, c'est parce que la batterie a gonflé. Donc, ça craint. Alors que du coup, j'arrête d'utiliser ce téléphone. Donc, le prochain épisode, vous saurez une autre qualité de vidéo. J'espère aussi bien voir meilleur, si c'est possible. Voilà pour tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Pour ceux qui veulent suivre la partie Netflix, cette fois-ci, je vais parler des films d'animation. Donc, il n'y aura pas des films d'horreur. Donc, non. Je vais éviter de faire des films d'horreur. Donc, vous pouvez rester si vous le souhaitez. Sinon, si vous préférez ne pas voir cette partie-là. Et bien, je vous souhaite un bon tricot. Bon... Bon voici recréatif. Et puis, à la prochaine. Et pour les autres, à tout de suite. Donc, cette fois-ci, en Netflix, il y a trois films que je vais vous présenter. Donc, ce sont des films d'animation. Les premiers, j'avoue que j'ai du mal à savoir si c'est ou non un film d'animation. Néanmoins, c'est un film où il n'y a pas d'acteur homme. Donc, je me dis que c'est presque comme des stop motion. Même si c'est plus apparenté à des marionnettes. Dans la mesure où c'est un film très proche des Mopets. Sauf qu'une version un peu... Pas comme les autres. Et aussi, un aveu. Pour ceux qui regardent ma section Netflix, j'ai eu plusieurs commentaires. Ils disaient, moi, je n'ai pas Netflix. En fait, moi, jusqu'à il y a deux semaines, je n'avais pas non plus Netflix. Moi, les films que je regarde, je ne les regarde pas du tout sur Netflix. Je me suis inscrit à Netflix dernièrement pour la simple raison que... Comme j'étais tombé malade, je n'avais plus trop de contenu à regarder. Du coup, j'ai pris un abonnement il y a deux semaines. Enfin, un peu plus de semaines, trois semaines du coup maintenant. Mais c'est tout. Je ne regarde jamais Netflix. Les contenus que je vous montre sont tous trouvables ailleurs. Et d'ailleurs, je pense que la plupart d'entre eux ne sont pas dans Netflix. Donc, voilà. Cela étant dit, je vous propose donc de passer vraiment au bif du sujet. Donc, film d'animation. Un film d'animation, je vais considérer donc des films de type marionnettes, du stop motion, de l'animation traditionnelle ou de l'animation par ordinateur. Et je vais vous parler donc des trois films que j'affectionne particulièrement pour des raisons très différentes de leçons des autres. Mais bon, voilà. Les premiers films étaient un film très très peu connu. Il s'appelle Meet the Feebles. Donc, c'est quoi ? Si vous aimiez des Muppet Show, vous allez apprécier ces films. Après, ce que vous allez aimer ou pas, c'est difficile à lire. Car il s'agit d'une approche un peu adulte du Muppet Show, avec des problématiques qui sont loin d'être enfantine. Donc, je ne vous dirai pas forcément tout. Mais c'est un film qui sort du camp. On ne s'attend pas du tout à voir ça avec ce type de problématiques, ce type de situation avec des Muppets. C'est un film clairement pas à regarder avec un enfant. Je me demande même s'il n'est pas classé Rated R. Je me demande s'il n'est pas plutôt interdit aux enfants ou interdit aux enfants du monde décessant. Bref, le film, il n'est vraiment pas comme tous les autres. Je vous invite vraiment à le regarder parce que ça vaut vraiment le détour. Moi, c'est un film que j'apprécie beaucoup. Il est un film qui peut mettre un peu mal à l'aise sur certains aspects. Parce qu'encore une fois, c'est une approche assez dégradée du Muppet Show. Donc, à boire quoi. C'est un film de 1989. Et c'est un film qui était dirigé par Peter Jackson. Donc, pour ceux qui aiment bien ce que fait Peter Jackson, allez-y, foncez. Je ne sais pas où est-ce qu'on peut le trouver. Moi, je l'ai en DVD. Mais si vous ne le trouvez pas, je vous le trouverai à un endroit où vous pouvez le regarder. Enfin, si ça vous intéresse bien bien. Le deuxième film que je voulais vous montrer, c'est un film de Tim Burton. Que j'aime beaucoup et qui est Frank & Winnie. Qui est un film de 2012. Et qui... Enfin, c'est du stop motion. Avec quelques effets par ordinateur. Je trouve les films particulièrement boissettes qui vont en parlant. C'est... Pourquoi j'aime bien ces films ? Parce que... J'estime... Que par rapport à ce qu'a fait Tim Burton... Et... Moi, je ne suis pas très fan de son travail, honnêtement. J'ai trouvé qu'il a fait deux... Peut-être trois films qui sont corrects. Et après, il a fait que des... Que des trucs qui étaient... Enfin, non, quoi. Et en fait, j'ai trouvé que ces films, qui est l'un de ces derniers, c'est l'anien passant. Et bien, c'est un peu... C'est un retour aux sources. Et on retrouve un peu l'écharme de ce qu'il avait fait avec... L'étrange Noël de Messier Jacques. Ou... De Corse Bride. Et ça... C'est aussi... C'est l'un des... Je pense aussi, ça vient du fait que... Si je ne me trompe pas. C'est un film... Qui était fait, en se passant sur les... Travaux qu'il avait fait quand il était encore chez Walt Disney. Où en fait, il s'était fait un peu birer justement. A cause de ces travaux là. Parce qu'il s'allait contre ce qu'est Walt Disney FC. Donc à regarder aussi. C'est un très joli film. Et puis... Esthétiquement parlant, je trouve qu'il est extrêmement bien fait. Les derniers films dont je voulais parler. Et sans doute, l'un des films que je regarde le plus souvent en boucle. Donc... Excusez-moi. Je cherche justement... Souris. Parce que je lis... La date des sorties. Vous voyez, cette fois-ci, je n'ai pas mon bouquin. Parce qu'en fait, je n'ai rien préparé du tout. Je fais ça un peu à l'arrache. Parce que comme je le disais tout à l'heure, je n'étais pas sûr de filmer ça. Mais donc, comme je filme, je n'ai rien préparé. Donc il s'agit d'un film de 2015. Jouant 17-2015 pour être plus précis en France. C'est Inside. Donc les titres en français, c'était... Je ne sais plus... Je crois que c'était Bis Versa. Oui, c'est ça. C'est Bis Versa. C'est un Pixar. Où en fait, on voit un peu toutes les personnalités. Enfin, tous les aspects de la personnalité d'une personne. Et tout ce qui se passe dans la tête d'une gamine. Je trouve ces films très, très, très touchants. Ce qui me concerne, moi, il faut savoir un truc. C'est que moi, c'est Bisous Noose Power. Dès que je regarde un Pixar, il y a une chance sur... Non, il y a 3 chances sur 4 que je finisse par pleurer. Parce qu'il y a toujours un truc qui fait que... Et en fait, dans ces films, il y a la partie... Enfin, je ne vous spoil pas. Mais il y a une partie qui se passe avec son... L'ami imaginaire de la gamine. Voilà, c'était... C'était inévitable. Voilà, c'est Messier Ricardo qui s'aimait un chalet au cinéma. Parce que je suis allé les voir au cinéma. Puisque j'ai aussi les DVD. Et que je regarde ce film à chaque fois qu'il y a un coup de mou. Et je regarde ça parce que ça me donne la patate. Donc, voilà. C'est les 3 films que j'ai à vous conseiller cette fois-ci. La prochaine fois, je vous ferai un spécial sur les synthologies d'horreur. Certainement. Et si ce n'est pas ça, je vais vous faire un spécial Pixar. Pourquoi pas ? Un excluant d'Inside Out parce que je vous ai déjà parlé de ces films. Mais dites-moi qu'est-ce que vous préférez. Je sens que je vais me farcir de Pixar. Mais j'ai un espoir de voir des personnes qui me disent qu'elles préfèrent voir les synthologies d'horreur. Donc, écoutez, j'ai pas d'autres choses à vous dire. À part, tricotez bien, portez-vous bien, amusez-vous bien. Et je vous dis à bientôt dans un autre épisode. Au revoir. Sous-titrage ST' 501